Bonsoir à tous Bienvenue à cette autre édition de Célébré-Tirico Édition spéciale parce que nous recevons une star spéciale Elle a fait ses débuts sur les réseaux sociaux, vous l'avez découvert De qui il s'agit ? Je vais simplement vous donner quelques indices A son âge adulte, elle peut incarner une petite fille de 3 ans Elle commence dans le cinéma, la découvre au départ avec un rôle de villageoise Et avec un laps de temps, a pu s'intégrer sur la vie sociale mondiale J'espère que vous avez découvert l'artiste Maman, m'est génial de nous aider souvent ici, maman Avec les 5 plans de 500 enfants qui viennent la soirée Vous avez deviné l'artiste Bienvenue, Rosy, sur Célébré-Tirico Merci, et bienvenue, je suis heureuse d'être là D'accord Alors si nous te recevons dans le cadre de l'émission Célébré-Tirico C'est parce que ton évolution sur les réseaux sociaux Et ton entrée dans le cinéma camounais n'est pas passée à une histoire Et on a dit, pourquoi pas montrer aux camounais Qui est l'artiste qu'ils apprécient tant ? Alors, Rosy, nous sommes une émission de star Où nous mettons déjà en avant nos célébrités du moment Et à partir de cette émission Elle va déjà se dérouler Ces 4 premiers sensuels Le premier point sera déjà de faire comprendre à nos infernaux Qui est l'artiste qu'ils apprécient tant ? Ensuite, ils vont aussi découvrir les débuts de l'acteur Afin de savoir si, éventuellement, il y a une jeune fille qui veut faire comme Rosy Comment est-ce qu'elle va s'y prendre ? Et ensuite, elle nous donnera ses difficultés dans le showroom Avec sa vie d'artiste Est-ce que c'est parti, Rosy ? On a quelque chose à cacher à nos internautes aujourd'hui ? Un peu, mais let's go ! D'accord Alors, Rosy Aujourd'hui, nos internautes veulent savoir Qui est réellement la personne Qui se cache derrière les tic-tops De la petite fille de 3 ans De 8 ans Petite fille de 8 ans D'accord, merci pour Merci justement pour ce complément Maman a 8 ans Donc, pour ceux qui ont dit 3 ans, si elle n'a pas Je la sachais qu'elle a 8 ans D'accord Donc, nos internautes veulent savoir Qui est réellement la personne Qui se cache derrière le personnel Ok, moi c'est Rosyne Gemgueng Alias Mamara International Ou plutôt Miranda La villageuse internationale Et madame aussi Alors, je suis d'origine camerounaise D'origine camerounaise Plus précisément, Baminéke Et aussi, Nigéria Je suis Nigéria parce que mon père est Nigérian IGBO Donc, je suis double nationalité Et What do you want to know again ? Mon parcours scolaire, c'est ça ? Ok Je fais droit Je suis Je suis étudiante en droit Niveau 3 Donc, j'ai commencé les études Plus précisément à l'ouest Sur ma gramme C'est là où j'ai continué avec mon parcours Premier, secondaire Juste à ce que j'obtiens mon baccalauréat Et je viens à Dois-là Faire mes études Universitaires Mais bon Je me suis retrouvée dans le cinéma Et j'associe vraiment les deux Donc That's me Yeah Alors, Rosine, comme je l'ai dit À l'entente de notre échange Notre échange s'articule effectivement Sur quatre points Le premier point étant déjà abordé Avec la présentation de l'artiste Maintenant, nous allons chercher à comprendre Quels sont les deux buts de l'artiste Tu viens de l'ouest Cameroun Plus précisément, d'où à l'ouest ? Des hauts pléthons, Baham Donc, c'est là que je viens Je viens de Baham Les études secondaires à Baham Les études universitaires à Dois-là Bon, je commence les études primaires Peut-être maternelles à Baham Je passe école primaire à Baham aussi J'obtiens mon First School Living Certificate à Baham Pour continuer à GBHS Baham Au lycée bilingue de Baham Je vais faire sixième, cinquième Mais malheureusement, ma mère rentre au Cameroun Donc, du coup, elle est installée à Bafissam Je suis allée rester avec elle Parce que déjà, je n'ai pas grandi avec elle Donc, il fallait vraiment que je connaisse C'est le côté maternel là Que je n'avais pas reçu tant Mais que j'avais reçu de ma grand-mère Qui s'est assurée de nous donner ça Et de faire en sorte qu'on ne manque pas de ça Donc, du coup, je vais faire de formes tri De formes tri au collège Tama Laïc Tama à Bafissam Formes tri, formes fours, formes five J'obtiens mon DCE Mon DCE Ordinary Level au collège privé Laïc Tama Et ma grand-mère me manquait Donc, du coup, je suis rentrée voir ma grand-mère J'ai fait premier à Baham Au collège Mouatachonkam de Baham Et ma mère me manquait encore Donc, du coup, je suis fatiguée à ma mère J'ai obtenu mon DCE Advanced Level au lycée bilingue de Bafissam Et c'est là où je suis quitté pour venir À Douala, continuer les études universitaires Merci, Rosy Rosy, à quel moment tu as su qu'il fallait suivre le cinéma ? Tu découvres le cinéma comment ? Et comment tu décides que, voilà, c'est ma voie, je la suis ? Bon, à la base, je dansais Donc, je dansais, je suis une danseuse Parce que déjà, avec les études où je vivais Que je traversais, je n'arrivais pas à joindre les deux bouts Donc, du coup, je dansais dans des clips vidéo Je faisais, on faisait des compétitions De danse avec des équipes Avec ma partenaire que j'avais préconque danser ensemble Bon, du coup, j'ai gagné Challenge Vacances La Composition Challenge Donc, tout ça m'aidait à joindre les deux bouts À Zandria, je te dis coucou Donc, c'est elle, ma partenaire Donc, je vais pour un casting Je, Giseline Towa, précisément Pour un film appelé Sango Donc, enfin, j'ai une camarade de classe Qui avait vu une petite vidéo que j'ai faite Et qui m'a dit Mais, Rosy, je connais un acteur camerounais Que toi, tu connais tellement Et qui peut vraiment te lancer Parce que déjà, je vois que tu as du talent Ingrid, je te dis coucou Parce que c'est elle qui m'a passé le contact De Evan Götchen Que je considère comme mon grand frère Et elle me dit Tu l'as contacté Il dit non Elle me dit pourquoi Je vois que tu ne veux pas être appréciée Ça, c'est un mois après Qu'elle me passait le numéro Elle dit que j'aime Parce que déjà, quand j'ai vu qui c'était J'ai vraiment eu pas Elle me dit non, mais vas-y Si tu connais ce que tu veux Tu vas avoir ce que tu veux Donc, du coup, c'est comme ça Que j'ai écrit à Evan Götchen Je lui dis J'ai reçu votre numéro De Ingrid Et je veux vraiment faire Dans le cinéma Et puis il me dit Ma petite Il m'envoie La bande La fille du casting Sangou Du film De De Shislam Toa Et c'est comme ça Qu'il me dit Commence par là Et on va voir la suite Ça, c'est le mot Qu'il a dit Commence par là Et on va voir la suite Et c'est comme ça Que je suis partie Parce que j'étais nouvelle à Doha Là, je ne connaissais pas Les endroits à Doha Je suis sortie de chez moi Parce que le casting Estait comme 12h Je suis sortie de chez moi À 11h J'ai frié partout Les bains Sinon me déposait ici C'est pas là Et tout J'ai appelé le monsieur Donc du coup Je suis arrivé au lieu du casting Dans les 16h Il avait assumé le casting Et je pense qu'il avait A bloqué tous ses acteurs Et c'est comme ça Qu'il me dit Juste parce que tu as trop marché Et qu'on t'a déposé partout Et que tu as fait Je vais quand même Te faire passer le casting Mais je ne vais pas vous dire Que je vais te retenir Donc il me fait Il me donne un petit script Il me dit de le réaliser Et c'est comme ça Il pose la caméra devant moi Et c'est comme ça Que je fais ce qu'il m'a demandé Il m'a dit Tu as déjà eu à jouer Il me dit Comment ? Il me dit Ok On va voir Et c'est comme ça Que quelques jours après Il m'a appelé Il m'a dit J'étais bloqué Pour un second Dans le film Et c'est comme ça C'est là vraiment Que quand ça Après avoir tourné Parce qu'on tournait Dans une brousse Hors de doigts Donc avec d'autres actrices Et des acteurs Que je connaissais bien Donc il m'a aidé Et tout Donc Après la projection Du film en salle Parce que j'ai vendu L'intiquette Comme franchement Il fallait que tout mon entourage Voie que j'ai joué Dans un film Donc j'ai vendu L'intiquette Ma famille était là Ma famille à doigts Là était là Donc du coup Après la projection En salle J'ai vu On a policé Tellement On a clamé le film Et je me dis Mais bon Pourquoi pas Pourquoi pas me lancer Si vraiment Parce que j'en avais même Déjà marre D'être derrière La scène Dans les clips Parce que déjà Tu fasses le temps Le matin Tu danses juste en soirée A la fin du clip Au moment C'est vraiment ta tête Il dit que je préfère Être devant les caméras Que d'être derrière les caméras Alors c'est vraiment là Que j'ai commencé A faire des castings Aller des castings On me retournait même Après on ne m'appelait plus Ouais sinon On m'a envoyé La barre d'annonces Du film Donc du coup C'est comme ça Que j'ai continué J'ai persisté Je me suis retrouvée A tourner partout Donc Et après je me suis dit Ouais Pourquoi ne pas créer Je ne m'ai pas vue Et faire une communauté Et créer un concept Qui peut vraiment Pousser les gens A me suivre Et c'est là Que Everything continues To grow up Mais en même temps J'ai quand même Une question pour toi Roselyne Vu le parcours La découverte du cinéma Et la création De ton concept C'est ça qui m'attire le plus De grande mère à maman De maman à grande mère Ce ne sont pas par hasard Des caprices Est-ce que ce n'est pas ça Qui te pousse A rentrer à 8 ans Ah non Ce ne sont pas des caprices Déjà Comme j'ai dit La personne qui m'a lévé Il m'a dit Que ma mère C'est ma crème J'ai tout son nom d'ailleurs Et Vous savez Cette sensation De vouloir connaître La personne De vouloir être auprès De la personne Qui vous a nourri De ça Et tout Donc du coup J'étais la plus aimée J'étais la plus chuchotée Mais bon C'est un peu ça Qui me pousse à bien Incarner le personnage De maman Parce que déjà Je ne suis pas possible Parce que si tu me dis Quelque chose là Il suffit Juste que quand tu reviens Tu me retrouves à côté De ma grand-mère De manger le beignet Pour savoir que j'ai Tout dit ton secret D'ailleurs Donc c'est un peu comme ça Donc c'est plus facile Pour moi D'incaler ce personnage Et je suis un peu Une personne Un peu capricieuse Donc du coup C'est un peu C'est un peu Les raisons Pour lesquelles J'incalme bien Et justement Pour le bon plaisir De nos internautes Ils comprennent réellement Pourquoi maman maintenant En tout cas Il faut creuser dans ces cris Pour savoir Qui est vraiment La personne que nous sommes Et je crois Qu'on va faire De bonnes choses Un peu comme Rosine Nous voulons savoir Dans cette rubrique Et nos internautes Aussi bien sûr Quelle a été Ta plus grosse difficulté Lorsque tu as choisi De suivre ce livre Ma plus grosse difficulté Parce que déjà Je ne vais pas commencer Avec maman internationale Vous devez savoir Parce que les France Au Cameroun A été A été commencé par moi Donc Avant que d'autres personnes Le prennent Avant dans la rue Et tout ça A été commencé par moi Donc du coup On me fait suivre Un train de site Où On me demande De reproduire une vidéo Et je vais Je reproduire la vidéo Qui fait un boom Pas possible Donc Je ne sais pas Si des personnes Se rappellent Mais c'est moi Qui demande Qu'est-ce que peut me partir Et demander à mes enfants Et j'y veux d'entrer Et ça crée vraiment La panique et tout Donc c'est là Que je commence Avec les branches Et c'est comme ça Que ma communauté Ce secteur Remonte En moins d'une semaine Je chope 100 000 abonnés En moins d'une semaine Et des personnes Ont commencé à signaler Mon compte Et c'est comme ça Que mon compte A été banni Donc C'est là vraiment Que commence ma difficulté Parce que je me voyais En train de recommencer À zéro Parce que déjà Sur Facebook Je n'avais pas d'autorité Je pense que J'avais de page Mais bon C'était dans les 1000 2000 abonnés Et tout Donc du coup J'étais plus concentrée Sur TikTok Malgré le fait Que je jouais J'étais après C'est tout Mais bon Et je me voyais En train de recommencer J'ai recommencé À zéro Ça atteint 5000 abonnés On a encore signalé Et on a banni mon compte Et c'est là Où t'as-tu M'a dit Roselyne Ma fille On ne peut pas tirer Sur un arbre Qui n'a pas de fruits Donc tu es Sous la bonne voie Continue Ne lâche pas Et c'est comme ça Que j'ai recommencé Et grâce à Dieu Je suis à 1 million 100 abonnés Aujourd'hui TikTok Ouais 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 C'est un gros bravo Ouais Je sécurisais mes comptes Parce que déjà Ils sont là Et je continuais À travailler C'était la plus grosse difficulté Mais bon On continue d'avancer D'avancer En tout cas On ne s'arrête pas Sur la première difficulté Parce que si après J'avais banni le premier compte Roselyne s'était découragée Comme beaucoup d'autres jeunes Qui décident d'entreprendre Et se découragent À la première difficulté Elle a continué À la deuxième difficulté Elle a dit Je ne baisse pas les bras C'est vrai Elle a reçu le soutien De Tata Mili Mais on l'a reçu Dans le cadre de cette émission aussi Je tiens déjà à télévision Et elle a été aussi Très ouverte Et très sympa Encore qu'elle assume Ses propos Elle nous a dit Quand je dis Assumer ses propos C'est déjà Elle était confiante Déjà Et puis En tant que mère Sur la hauteur De ses 50 ans Elle ne se sentait pas frustrée Elle s'est dit C'est vraiment l'une de mes inspirations Parce que déjà J'ai commencé C'est elle C'est elle qui a cru en moi En fait En me donnant le rôle Dans sa web série Où je partage Je figurais dans Une web série Qui avait Par la famille Où je n'avais Même pas un seul mot Donc je devrais J'étais en train de jouer Avec les mines et tout Elle m'a dit Rosy Je tourne la saison 2 De Woman Amateur Demain Tu es libre Et j'étais censée Aller composer J'ai dit que merci C'est peut-être L'opportunité Pourquoi on n'est pas Et c'est comme ça Que j'ai renvoyé J'ai décidé De prendre D'aller tourner Et d'aller rattraper Les compos Donc du coup C'était vraiment Un mal pour un bien Et je ne regarde pas Et je remercie vraiment Tata Mimi Parce qu'elle y est Pour quelque chose Et aussi M. Gislain Et aussi Salem Qui dit Donc ils sont vraiment Pour quelque chose Dans mon évolution Et c'est aussi bien De le reconnaître Surtout quand on L'évolution Parce que Mes fans Ils me disent Rosine tu es Où tu es là Grâce à nous Grâce à mes fans Aussi que je suis là Effectivement Ce sont eux Qui font la force D'Esta Et on les remercie Je suis avouée Qu'ils ne sont pas faciles Ils sont Eh Ils te lègent Quand tu repris Ils te disent Eh Rosine on ne reprend pas Comme ça On ne reprend pas Aux fans comme ça De nous et d'un Pour passer des abonnés Donc du coup Je combats avec eux Tout le temps Mais bon Je les aime beaucoup Et c'est grâce à eux Franchement Je leur remercie Pour tout leur soutien Et continuez de me soutenir Mais ne lâchez pas Ne lâchez pas Rosine elle le demande Humblement Donc continuez à la soutenir En tout cas Merci Rosine Déjà pour la franchie Et aussi pour la guéter Dans l'émission Et je crois que Tu en as vraiment tiré De Tata Mimi Parce qu'elle a vraiment Fait une émission Assez intéressante Je crois que tu auras Le temps de regarder ça Sous-midi Elle a tout dit Dis-nous Rosine Comment a réagi Ton entourage Ta famille Maman Grand-mère Sous-tout Lorsque tu as choisi Que tout s'il y a Moi je suis éthique Pardon En fait Quand je fais Ce film Sangou Monsieur le chat J'ai fait des petites vidéos Et tout Et j'ai partagé Dans le groupe de famille Parce que déjà Ici à Douala Je n'ai pas Une très très grande famille Enfin Toute ma famille N'est pas ici Mais bon Nous on n'a pas aussi Une très très grande famille Mais bon Ils m'ont dit Mais Rosine continue Tu fais bien Mais ne laisse pas L'objectif Pour lequel tu es partie À Douala L'école Et tu dis Si tu parviens A rémunérer les deux Et vraiment Être concentré Dans les deux On te soutient Et Ils ne regrettent pas De m'avoir Encouragée Dans cette voie là Parce que déjà Aujourd'hui Ma mère me dit Qu'elle est fière de moi Et ma grand-mère me dit Rosine je te vois à la télé Oh mon je te vois à la télé Donc Continue vers moi Et ouais Elle me dit souvent Eh Rosine Tu passes dans quelle chaîne là Parce que Tojo Ah y'a chaîne Et du coup Mami tape ceci Tape cela Avant qu'elle trouve Peut-être Des tourbillons Qui passent Ouais Ce balafon D'autres Ceux qui passent Enfin Et c'est comme ça Qu'elle me regarde Et madame Ceux qui passent C'est canal 2 Non Oui Mais à l'Ouest Il n'y a pas à plus Dans mon village Il n'y a pas à plus Il y a ça Non Sur canal 2 Oui Il y a ça Non Oui Oui Donc c'est un peu ça Et Qu'elle me dit Je suis fière de toi Qu'elle me voit Elle dit Après elle me pose la question Le gars Tu embrasses Tu embrasses Ouais Il dit Non Mami C'est le montage Non C'est le montage Il dit Non Il ne faut pas tester Parce que ton mari Te voit Il dit Oui C'est le montage Donc franchement Elle me soutient C'est ce que je peux demander De Dieu En tout cas En tout cas Avoir les bénédictions De la famille C'est toujours bien Lorsqu'on entreprend Un projet J'espère que nos internautes Ont compris Rosine a le soutien De sa famille Depuis le début Qu'elle a commencé Sa carrière Peut-être 1 million d'abonnés 1 million 100 abonnés Sur TikTok 800 000 abonnés Sur Facebook Et sur Youtube 155 000 Sur Instagram Et Youtube 1 000 abonnés Alors Vous voyez Les chiffres Les chiffres parlent d'eux-mêmes Vous comprenez Que lorsqu'on entreprend Un projet On doit Être jusqu'au bout Alors Rosine Ça c'est une question Qu'on pose à tous nos stars Lorsqu'on les reçoit Sur Célébré Célices et Récord Est-ce que Rosine Vis de son âme ? Oui Complètement Ma famille vit de mon âme Est-ce qu'il y a eu Un truc sur les réseaux sociaux Où j'ai pu bien Ma famille On s'est mis à insulter Ma famille Disant que je ne prends Pas son de ma famille Et tout Vous ne savez pas D'où je viens Vous ne savez pas C'est ton nom On traverse Ma famille n'est pas venue Chez vous Se plaindre Que Rosine Ne s'occupe pas De moi Ou quoi que ce soit Donc du coup Ma famille vit de mon âme Moi-même Je vis de mon âme Et c'est La raison même Pour laquelle Parce que je travaille Parce que déjà Si je ne suis pas venu À faire des millions De vues dans des vidéos Des entreprises Me contactent Pour présenter Pour faire des publicités Et c'est comme ça Que je suis rémunérée Et je profite Pour dépaler Mes parents Donc du coup Je ne peux pas Dis que je prends Tout leur activité C'est moi qui fais Mais bon Ils ont quand même De quoi manger Comment s'habiller Et franchement Ils ont la santé C'est le plus important En tout cas Tu fais tout ce que Le parent attend De l'enfant Oui Sauf la maison Que je n'ai pas Encore construite Ça va venir Rosine La voiture Tu ne connais pas Qu'en acheter Ça va venir Rosine En tout cas Ça va venir Alors Chers internautes Vous avez compris L'artiste vit de son âme Et s'il y a une jeune fille Qui regarde Rosine Et la prend Comme modèle Et qui veut faire Comme Rosine Quel conseil Tu donnes A la jeune fille Bon c'est bien Comme vous avez dit Comme Parce que déjà J'ai des commentaires Qui me disent Rosine Je vais être toi Moi je conseille Aux gens De ne pas être Une personne Mais de s'inspirer De cette personne Pour être Meilleure que cette personne Ou d'atteindre Le niveau de la personne De façon positive Et ne jamais baisser les bras Quand vous vous aventurez Sur un chemin Ne vous dites pas Que tout soit à Rose Vous n'allez pas Trouver de difficultés Vous allez trouver Énormément de difficultés Et n'hésitez pas A vous lever Et recommencer À zéro The cause The point Is to work Work harder Ne baissez pas les bras Vous l'avez compris On ne baisse pas les bras On travaille Le travail Et le travail Si vous choisissez De faire quelque chose Soyez jusqu'au bout Et vous êtes concentré S'il vous plaît Soyez concentré Parce qu'on Pour être Pour Comment réussir Il faut être concentré Il ne faut pas être dispersé Et rassurez-vous Il y aura des personnes Qui vont venir Vous dire Tu ne peux pas Don't mind them Just continue Parce que Restez focus Vous avez quelque chose Dans votre tête Vous avez To achieve An objectif And you are going to En tout cas on va faire compte Si on avait compris Mais le Cameroun est bilingue Dans tous les chers internautes On revient On entre dans la troisième rubrique Et dans cette rubrique On va parler de ta vie de star C'est vrai que C'est une vie qui n'est pas facile Pour avoir Plusieurs tas Sur notre plateau De célébrités Ce n'est pas facile Alors Avant de continuer Cette rubrique Nous sommes reçus Ici Chers internautes Par notre star Dans un restaurant A Bonamoussadi Au Carrefour Le Quattro Le Quattro Le Quattro restaurant Alors Rosine Un mot déjà Pour les abonnés Si En passant par là Ils prennent faim Et ils ont envie de manger Tu les diriges Dirigez Vous voyez Le Quattro restaurant Parce que déjà Ils font des mecs I have nothing to say It's perfect It's the place to be Et ils sont vraiment Un mot accueillant Donc franchement Denis Alors La star vous propose Vous conseille déjà Le Quattro Au Carrefour Maïtu L'allée C'est l'allée De chez Samuel et Toffis C'est ça ? Oui L'allée de chez Samuel et Toffis La rue non goudronnée Donc si vous passez par là Et que vous prenez fin Un anniversaire Une fête de famille Alors Le Quattro C'est la place par excellence Alors Rosine On va continuer Avec notre entretien Et dans notre entretien Justement Dans cette rubrique D'où on va parler De la vie de star C'est pas facile Parce que chaque jour Quand tu te balades Dans la rue Les regards des autres Ils ne sont toujours Pas forcément positifs Ils peuvent mettre A la limite frustrants Comment tu gères ça Rosine ? Alors J'ai le baby-fils Donc je n'ai pas Souvent l'habitude De rencontrer des personnes Négatives Dieu a mis sur moi Dieu met même Sur mon chemin De tous les jours Que des personnes Positives Des jeunes filles Je vois des jeunes filles Me vois Rosine c'est Rosine D'autres qui pleurent Ils disent mais Qu'est-ce qu'il y a Pour que tu pleures Pour moi ? Il y a des parents Je me suis dit Qu'est-ce que c'est Mon les jeunes Mais il y a aussi Des mamans Qui me suivent Notre Miranda Rosine Maman Notre fille Et tout Franchement C'est à encourager On voit vraiment Qu'on a un prix D'atteindre Notre objectif Et franchement Ça nous pousse A travailler Par contre Les négatifs Les personnes négatives C'est plutôt Sur les réseaux sociaux Qu'on les rencontre Et la majorité Même de ces personnes Négatives Quand tu les rencontres En route Ils deviennent positifs C'est un peu ça Tu comprends aussi Qu'il y a d'autres personnes Qu'on monte juste Pour animer la galerie Et tout Et moi aussi Je joue aussi Je joue aussi Dans les têtes Donc Mais je les aime vraiment Donc En tout cas Pour qu'on réussisse Il faut qu'on soit accompagné Par des personnes négatives Parce que ce sont des Qui nous permettent De nous améliorer Parce que déjà Je ne peux pas passer Peut-être deux semaines Sans être populaire Surtout sur Facebook Je fais un coucou À papa Jozo Parce que c'est lui Qui me rend star Sur Facebook Parce que déjà C'est lui qui passe le temps A me lyncher et tout Et Plus on vous lynche Sur les réseaux Moi j'ai remarqué Puisqu'on vous lynche Sur les réseaux On vous insulte Les contrats ne viennent pas Donc on continue A me lyncher S'il vous plaît Effectivement Ce sont nos détracteurs Qui font de nous Ce que nous sommes Et c'est pour ça Qu'il faut En fait Les détracteurs Merci Rosie Non mais Je ne veux pas Compartement laver Je ne veux pas Détracteur Regarde Je veux ton détracteur Merci beaucoup Rosie En tout cas Moi personnellement J'ai une question Oui Ma question c'est Je regarde Miranda Je regarde Miranda Au début La petite villageoise Qui arrive sur Qui arrive dans un mariage Arrangé Et subitement Elle devient une fille Intellectuelle Intelligente Comment on passe D'un personnage villageois A un personnage aussi raffiné Bon moi je dis toujours Que L'important c'est de vivre Le personnage Parce que tu ne peux pas Incarner un personnage Si tu ne vis pas le personnage C'est facile pour moi D'incarner le rôle villageois Et directement Être une fille moderne Et tout Donc du coup moi Je confie aux personnes Si vous voulez vraiment Incarner un personnage On ne peut pas Incarner à la perfection Mais on fait quand même L'effort d'incarner Un personnage Il suffit de vivre Et de vous trouver Dans la situation Du personnage Qui l'incarner Tu réponds à ma question Rosine Merci Alors Dis-nous Rosine Quelle est l'actrice Cameroun Qui t'inspire le plus ? Sous-titrage Société Radio-Canada